Les Abbé Gris Les Abbé Gris, c'est le roman sur la situation à Donbass. C'est un roman sur le temps pendant la guerre, mais pas sur les combats et sur les batailles. C'est un roman sur les gens qui se trouvent dans le milieu de la guerre, dans la zone grise entre les possessions de l'armée ukrainienne et des séparatistes de l'armée russe. C'est une histoire de deux ennemis d'enfance qui sont devenus presque amis à cause de cette guerre. Le personnage principal, Sergeïch, est un apiculteur, un jeune retraité, qui au début de la guerre ne défend que ses abeilles, six rouges des abeilles. Et après, il décide d'organiser les vacances pour les abeilles et il les ramène par la voiture ancienne soviétique dans les régions sous contrôle du gouvernement ukrainien, loin de la guerre. Le roman est écrit en 2017, trois ans après le début de la guerre à Donbass. Et bien sûr, aujourd'hui, ce roman signifie encore plus que dans le moment d'écriture, parce que c'est une nouvelle phase de la guerre, très violente, avec beaucoup de gens civils tués par l'armée russe. Et bien sûr, je dois dire que la zone grise qui est présente dans le roman n'existe plus. C'est le territoire occupé par l'armée russe et je ne sais pas qu'est-ce qui a passé avec mes amis, mes personnages. La présence d'humour, d'erranie, des souvenirs, En fait, c'est l'espoir pour le happy end, parce que la vie déjà n'est jamais tragique aussi dans les circonstances très dramatiques. Si quelqu'un veut survivre, il doit rappeler des moments heureux. Oui, les abeilles sont très importantes dans le roman parce qu'ils sont collectifs et parce que mon personnage principal, c'est Geish, un homme post-soviétique, pas très bien éduqué, mais il est honnête, il est juste. Et il est un peu nostalgique de la vie soviétique. Et pour lui, en fait, les abeilles sont comme les gens soviétiques. Ils pensent que les abeilles sont les seules qui ont réussi à créer une société communiste parce qu'ils travaillent beaucoup, ils produisent de la miel, ils ne sont pas payés, c'est-à-dire qu'ils ne demandent rien. Et comme ça, ils sont très proches au passé soviétique, mais aussi ils sont très proches à Jean de Donbass, qui était le travailleur, qui travaillait beaucoup, qui était maltraité par les oligarches et la mafia locale et qui, maintenant, sont dispersés dans le monde entier.